Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour donner aussi un coup de main à sa mère, il s'est inscrit dans l'armée. Ça, je pense que ça a été une erreur. C'est parti. C'est parti. Le mardi 23 juin 1992, le soleil illumine la petite ville de Windsor, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Sherbrooke. Au cœur de la ville, vers l'est, se trouve le magnifique parc Watopeka, du nom de la rivière qu'il sillonne. D'habitude, le parc est un oasis de calme pour les promeneurs. Il est environ 14h30. Une femme est assise sur un banc du parc. Repliée sur elle-même, elle se comprime le ventre d'où s'échappe du sang. Elle vient d'être frappée d'un coup de couteau. Tout à coup, une jeune fille d'environ 13 ans apparaît dans un sentier. Son chandail est taché de sang. Elle est pieds nus et court à toute vitesse. Quand elle passe devant la dame blessée, celle-ci remarque qu'elle tient un couteau de type Rambo à la main. La dame crie quelque chose à la jeune fille. Celle-ci laisse tomber le couteau au milieu du sentier et poursuit sa course folle vers la sortie du parc. Elle se rend au poste de police et frappe à la porte de toutes ses forces. Malheureusement, le poste est fermé et personne ne lui répond. L'acteur du poste de police, il y avait un appareil téléphonique qui permettait aux citoyens de communiquer directement dans les autopatrocs. C'était utilisé lorsque le poste était fermé. La jeune fille appelle pour demander des secours. J'arrivais de chez Brouk. Il n'y avait pas personne dans le poste de police. Le chef de police arrive au même moment. Il se dirige vers elle et l'encourage à se calmer. Elle essaie de lui raconter son histoire, mais les mots se bousculent. Comme je ne sais pas directement où c'était, elle monte avec moi en auto. Elle me dirige à la sortie du stationnement du poste. À cette époque-là, le sentier était ouvert. On rentre dans le sentier. Le chef de police ignore encore ce qu'il va trouver dans le sentier du parc Watupeka. La jeune fille au chandail maculé de sang. Est-elle victime ou agresseur? La jeune fille qui conduit le chef de la police de Windsor au parc Watupeka en ce 23 juin 1992 est Dorothée Dion. Elle est l'aînée d'une famille de trois enfants. Quelques jours plus tôt, le vendredi 18 juin, Dorothée célèbre la fin de l'année scolaire. Les grandes vacances commencent. Son jeune frère de 11 ans, Stéphane, finit l'école le mardi suivant, 23 juin. Mais ce vendredi-là, il a une demande spéciale à faire à leur mère. La dernière journée d'école, il y avait une activité qui allait à Québec. Et moi, j'avais refusé qu'ils fassent le voyage à Québec. C'est que c'était déjà une classe qui avait des enfants en difficulté. C'est une classe où il y avait beaucoup de problèmes. J'avais peur que le professeur perde un petit peu de contrôle. Stéphane accepte la décision de sa mère sans trop discuter. C'était pas grave. Québec, on y allait. On partait un camping, on allait à Québec. On allait se promener dans les petits trucs, trouver des petites choses. Donc, il y avait déjà... On allait déjà exploiter le vieux Québec. Donc, c'était pas grave pour lui. Stéphane est un naturel conciliant. C'était un enfant qui était bien sûr, qui était bien avec ses jouets, était bien à jouer dans le bouffe, à des camps. Il était très proche de ses soeurs. Très, très proche. Le mardi 23 juin, le jour où Stéphane aurait pu aller à Québec, Dorothée propose à son frère une activité qu'il accepte avec enthousiasme. Il m'avait demandé, les deux, d'aller faire un tour en bicyclette dans la ville. C'était difficile pour moi de dire oui, mais on m'avait tellement dit, « Lâche la corne, Céline. Lâche la corne. » Ils sont assez vieux. Lâche la corne. J'ai lâché de la corne cette journée-là. C'est pas facile, parce qu'il restait toujours que je pouvais voir un peu où qu'il était, où qu'il n'était pas loin. Mais cette journée-là, j'avais off. Il y a 11 ans et demi, 13 ans. Ouf! On m'a lâché un petit peu de corne. Oui, aller faire un tour de bicyclette dans la ville. Donc, ils sont partis tous les deux. Ils étaient un heure, un heure et demie. Ils sont partis tous les deux avec leur vélo. Les deux enfants se dirigent aussitôt vers le parc Huatopeca. Elle a trouvé ça magnifique, le sentier, les chutes, les belvédères, le bois. Je pense qu'on a toute une attirance pour le bois chez nous. Comme de quoi c'est pésé, mais qu'on est bien en bois. Mais la promenade des enfants a mal tourné. Une demi-heure après leur départ, Dorothée Dion, assise à bord d'une autopatrouille, tente de guider le policier à travers le parc Huatopeca. On circule jusqu'où on peut. Et de partir de là, on part à pied, on traverse un pont, puis on longe la rivière Huatopeca de l'autre côté de la rive, dans un sentier qui est aménagé. Jusqu'à près d'un gros pin, j'aperçois un corps étendu par terre. Le policier se précipite. Le corps d'un jeune garçon gît dans une mare de sang. Quand j'arrive sur les lieux, j'éloigne la jeune fille. Puis après avoir examiné sommairement ses blessures. Dorothée explique que le jeune garçon est Stéphane, son frère. Le policier sait que chaque seconde compte et que les secours ne doivent pas tarder. J'avais communiqué que d'autres policiers étaient en service qui arrivaient sur les lieux. Fait que je remets la jeune fille à un des policiers, lui demandant de l'emmener au bureau et puis de la faire soigner à l'hôpital. D'après l'état de ses vêtements, il y avait du sang sur elle. C'était évident qu'il s'était passé quelque chose de grave. Le chef de police de Windsor demande à d'autres patrouilleurs de se poster à l'entrée du sentier afin de protéger la scène et d'empêcher les curieux de s'approcher. Un appel est lancé pour retrouver des témoins. Les policiers emmènent Dorothée à l'hôpital pour qu'on s'occupe de ses blessures. Ils y retrouvent la dame blessée que Dorothée a croisée au passage. Un promeneur l'a secourue et elle a été conduite à l'hôpital. Son témoignage est celui de Dorothée converge. Elles décrivent l'agresseur de Stéphane comme un jeune homme d'environ 20 ans, assez corpulent, aux chevets noirs. Ils portent une veste en jeans, un coton ouaté gris et un sac d'armée en tissu vert. Les policiers notent le tout avec attention, mais ils n'ont aucune piste. Qui a attaqué le jeune Stéphane, parti plus tôt faire du vélo avec sa sœur? Est-ce la même personne qui a poignardé la femme assise sur le banc? Quelles rencontres fatales ont-ils faites au parc Watopéka le 23 juin 1992? Dorothée Dion vient d'emmener le chef de police de Windsor sur le sentier du parc Watopéka où son frère Stéphane, âgé de 11 ans, gît dans une mare de sang. Dès qu'il se penche sur le corps de Stéphane, le policier comprend qu'il est trop tard. La découverte d'un couteau ensanglanté dans le sentier laisse croire que le meurtrier s'est enfui vers la sortie du parc. Les recherches s'amorcent dans cette direction. Les policiers de Windsor connaissent les parents de Stéphane. La tâche ingrate de leur annoncer la mort de leur fils leur revient. À trois heures et demie, il y a quelqu'un qui a cogné chez moi. Et quand je suis allée ouvrir, c'était deux policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari a-tu eu un accident? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas pourquoi. Puis là, ils ont dit, « Mais, Solène, on a quelque chose à te dire. Quoi? » Et là, tu fais du déni. Tu veux qu'il s'en aille. Tu veux retourner en arrière. Tu ne veux pas qu'il rentre dans ta maison. Je les ai repoussées. Je les ai repoussées. Je leur ai dit de s'en aller. Que je ne voulais pas savoir. Mais il fallait qu'ils me disent. Encore sous le choc de la mort de son fils, Mme Dion apprend que sa fille Dorothée est à l'hôpital. Heureusement que ses blessures aux mains et aux bras ne sont que superficielles. Le sang sur ses vêtements était celui de son frère. Accompagnée des policiers, Mme Dion se rend immédiatement au chevet de sa fille. Notre grande fille était à l'hôpital pour soigner de ses blessures. Donc là, je vais la rejoindre. Il a fallu que je lui apprenne qu'est-ce qui s'était passé. Que Stéphane, maintenant, n'était plus en vie. Et là, elle a dit, « Le maman a dit, il vit, il vit. » Là, il a fallu l'emmener avec la police puis lui dire que là, Stéphane était bien décédé. Dorothée et ses parents sont anéantis. La ville de Windsor apprend bientôt qu'un de ces jeunes a été victime d'une attaque dans le parc. Les recherches se poursuivent en ville puisque le couteau trouvé sur le sentier leur a fait croire que le meurtrier était sorti du parc. Ce que les policiers ne savent pas, c'est que caché au milieu des arbustes et des buissons, sur une petite île, un jeune homme tente de mettre fin à ses jours. Le parc Watopeca est bien connu des gens du coin et il est très fréquenté. Ce matin-là, du 23 juin 1992, Sébastien Lemieux, 18 ans, est lui aussi parti y faire une randonnée. Physiquement, c'était un garçon qui était grassouillet. Il était timide avec les gens qu'il ne connaissait pas. Par contre, il était enjoué et taquin avec les gens qu'il connaissait bien. Il pouvait même être câlin avec ses proches. Les parents de Sébastien se sont séparés quand il avait 4 ans et demi. Il vit avec sa mère et n'a vu son père que quelques fois au cours des 13 années qui ont suivi. Sa mère et lui sont très proches. Ils vivent dans un univers clos, sans beaucoup de contact avec l'extérieur. Sébastien a toujours été ce qu'il y a eu de plus important dans la vie de Mireille. Quand Sébastien était jeune, Mireille supervisait les devoirs de Sébastien. Mireille jouait souvent avec Sébastien. Mireille envoyait Sébastien dans une école privée pour être capable de lui donner les meilleures chances possibles de sortir du milieu, justement, qui était blessant pour lui. Des propos humiliants, le jeune Lemieux en entend depuis qu'il est enfant. Il semble que son excès de poids soit à l'origine des railleries et du harcèlement dont il est victime à l'école. C'était un jeune qui n'était pas sportif. Il était plutôt enrobé et il était très timide. Quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne la recette du souffre-douleur idéal. Sébastien Lemieux est plutôt solitaire. Il adore se retrouver seul dans les bois où il passe beaucoup de temps. Il connaît le parc Watopéka comme le fond de sa poche. À la fin du primaire, il est passé, à un moment donné, devant l'école secondaire avec sa mère et il a dit à sa mère qu'il ne voulait pas aller dans cette école-là. Les railleries sur son poids l'ont sûrement énormément affecté. Sa mère accède à son désir et l'envoie dans un pensionnat, un séminaire pour futurs prêtres. Ses résultats scolaires qui ont toujours été excellents se maintiennent grâce à l'encadrement qui y est très serré. Mais Sébastien ne s'adapte pas. Il est solitaire et n'a pas la vocation sacerdotale. Il revient donc à l'école secondaire de Windsor où il termine son secondaire 5 en 1991. Il reste que Sébastien était un jeune que j'aurais donné un modèle à n'importe quel jeune de l'école où est-ce que je travaillais. En mai 1992, Sébastien termine sa première année au cégep de Sherbrooke. Comme sa mère n'avait pas de voiture, il a dû emménager à la résidence étudiante où il s'est retrouvé isolé. Il se sent différent des autres. Comme l'encadrement est moins présent, ses performances académiques en subissent les contre-coups et se dégradent. Ça semble avoir commencé à mal aller pour Sébastien, vraiment, le temps qu'il a été au cégep. Quand il était chez sa mère, il reste qu'il y avait toujours d'autres personnes autour de lui toute la journée. c'était différent au cégep. Il était en chambre, en résidence. Donc, il a sûrement vécu plus d'isolement à ce moment-là. Le peu de contact que ces gens-là vont avoir, ça leur est très précieux et nécessaire. Et de se couper de ça, c'est clair que cet individu-là s'est retrouvé tout seul, s'est retrouvé vraiment démuni. Et là, je pense que c'est le côté plus sombre de rumination, de pensée noire, qu'il y a dû prendre le dessus, parce qu'il n'y avait pas rien pour, j'ai envie de dire, contrebalancer. Le 23 juin, Sébastien est déjà revenu chez sa mère depuis quelques semaines pour les vacances d'été. Il doit bientôt retourner au camp d'entraînement de l'armée qu'il fréquente depuis février 1991. À ce moment-là, c'était pour Sébastien le moyen d'avoir un peu d'argent. Et je pense que ça pouvait aussi me représenter certaines facilités d'études plus tard. Sébastien Lemieux est formé pour devenir soldat fantassin à temps partiel dans l'unité de milice des fusiliers de Sherbrooke. Durant l'été 1991, il a subi un cours de métier qu'il a abandonné une journée avant la fin. La milice a accepté de le garder dans ses rangs, à la condition qu'il reprenne son cours au cours de l'été 1992. L'armée, c'est un lieu qui va combler plusieurs besoins. Pour les gens qui sont vraiment tout seuls et qui n'ont personne, l'armée est un pourvoyeur. L'armée va nous organiser notre journée, l'armée va nous fournir ce qu'il faut. Mais une fois rendu, ça peut être stressant pour ces gens-là parce qu'ils ont à partager avec d'autres personnes qui ne sont pas habituées. Il ne faut quand même pas oublier que le but de l'armée, ça reste de former des soldats, donc des tueurs virtuels socialement valorisés. L'entraînement, très souvent, vise à briser les caractères. Puis dans certains cas, je pense que ça peut démolir aussi les individus, surtout pour des individus qui ont une estime de soi très faible, comme ça pouvait être le cas de Sébastien. C'est le 28 juin, soit cinq jours plus tard, que Sébastien doit retourner au camp. En attendant, il décide de profiter de son temps libre pour passer la journée dans le bois. C'est une activité qui convient bien à son tempérament solitaire. Le matin du 23 juin, sa mère, qui est couturière, quitte très tôt pour aller à son travail. À 8h30, Sébastien se prépare à partir en mission au parc Watopéka. À 17h, quand Mireille rentre chez elle, elle constate que Sébastien n'est pas là. Elle en déduit qu'il a dû passer la journée dans le bois, comme il le fait souvent. Les heures passent et Sébastien ne rentre toujours pas. Mireille commence à s'inquiéter. Elle appelle sa sœur, qui habite la même région. Son beau-frère lui répond. Il lui raconte qu'en rentrant du travail, il a vu un attroupement à l'entrée du parc Watopéka et des rubans jaunes de police. Des rumeurs disent qu'il y a eu une agression. L'inquiétude de Mireille monte d'un cran. Ce que l'on a su parlait après, c'est qu'elle s'était même rendue dans le secteur, voir si son fils était là. Puis même, je pense qu'à un moment donné, elle a craint que ce soit son fils qui soit victime parce qu'il n'était pas rentré. Au parc, personne ne peut lui confirmer l'identité de la victime. Sans hésiter, résolue à en savoir davantage, elle se précipite au poste de police. Le meurtrier du jeune garçon, assassiné dans le parc Watopéka, court toujours. La piste du couteau n'a mené à rien. Les policiers commencent à croire qu'ils font fausse route. Où se cache le meurtrier de Stéphane Dion? Le mardi 23 juin 1992, la petite ville de Windsor est en émoi à la suite de l'agression d'un jeune garçon de 11 ans dans le parc Watopéka. Même si la déclaration des témoins concorde, les policiers n'ont aucune piste. Ils essaient de rencontrer le maximum de personnes qui se trouvaient au parc ce jour-là. Un homme raconte avoir vu un jeune homme corpulent se promener. Il lui a même parlé. Le jeune homme lui a dit son nom. Mais vérification faite, personne à Windsor ne s'appelle ainsi. Une équipe avec chiens pisteurs est dépêchée pour fouiller le parc. Quand il ne part pas en expédition dans la forêt, Sébastien Lemieux s'adonne à son autre passion, la lecture de romans d'horreur. Il en a des collections complètes. Il possède aussi une quantité impressionnante de films d'horreur qu'il écoute et réécoute sans cesse. On a mis un énorme accent sur le fait que Sébastien écoutait des films d'horreur, sur le fait que Sébastien lisait Stephen King. Si on considère le nombre de romans puis de films qui peuvent se vendre et s'écouter, bien, ce n'est pas un cas isolé puis ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas les lectures ou les films ou les jeux vidéo qui vont les rendre violents. C'est leur propre violence à l'intérieur qui fait qu'ils vont se reconnaître dans ça et qu'ils vont en rechercher. De plus, Sébastien Lemieux a une impressionnante collection d'armes blanches. Il s'en achète chaque fois qu'il a un peu d'argent de poche. Quand elle veut lui faire plaisir, sa mère lui en offre. C'est souvent des gens qui vont se sentir eux-mêmes comme pas si compétents, pas si puissants et le fait d'avoir une arme ajoute de l'assurance. On devient quelqu'un quand on a une arme. Ici, on parle d'armes blanches, d'armes de collection. Ça fait que probablement qu'au départ, effectivement, un intérêt, une petite fascination, mais c'est la façon dont ça a déboulé par la suite où les armes devenaient même plus les armes de collection. Là, ça devenait plus inquiétant. Les gens ont de la difficulté à comprendre qu'on ne soit pas inquiété, mais quand Sébastien vivait chez Mireille, les choses n'étaient pas inquiétantes. Si Sébastien s'était caché pour pratiquer ses loisirs, peut-être que ça aurait été inquiétant. Mais c'était fait normalement devant tout le monde, donc c'était pas inquiétant. La mère de Sébastien se réjouit que son fils se passionne pour quelque chose. Le côté réservé et introverti de son fils l'encourage à croire que cet intérêt est inoffensif. Probablement que cette mère-là a essayé de compenser la carence qu'elle voyait chez son fils. C'est clair que c'est un individu qui était rejeté des autres. C'est clair que lui-même disait qu'il souffre douleur. C'est clair qu'il avait des difficultés au niveau des relations sociales. Fait qu'une mère, dans ce sens-là, va avoir tendance à vouloir compenser ça, à vouloir faire plaisir, à vouloir développer ses capacités. Bien qu'il soit content d'avoir terminé sa première année de cégep, Sébastien Lemieux n'a pas l'esprit tranquille. Sébastien se préparait, en fait, à retourner au camp d'entraînement. Camp d'entraînement qu'il avait échoué l'année précédente. Et qu'il savait donc comment difficile, ça pouvait être et la pression devait sûrement être énorme sur lui à ce moment-là. Plus la date de son retour au camp approche, plus le stress de Sébastien augmente. Dans un monde qui mise si fort sur la force et la performance, son excès de poids et sa mauvaise condition physique en font une cible idéale pour les railleries de ses camarades. Ce dont je me souviens, c'est qu'après les entraînements, Sébastien était souvent choqué. Il se plaignait souvent de l'attitude et des propos choquants des entraîneurs. Un jour, au cours de l'année précédente, en plein camp d'entraînement, le supérieur de Sébastien, un caporal de 19 ans, lui a demandé d'aller couper du bois pour le feu. Se faire donner des ordres de façon cavalière par quelqu'un d'à peine plus âgé que lui crée chez Sébastien une réaction d'une grande violence. Le Mieux sort son couteau d'une poche et le brandit. Il dit au caporal d'arrêter de le déranger. Le ton monte. Le caporal lui demande de se calmer. Le Mieux accepte un contre-coeur. L'incident fait des vagues. Sébastien est rétrogradé aux cuisines. Mais cet incident ne remet pas en question l'amour de Sébastien pour les armes. Dans le cas de Le Mieux, je pense qu'on était très proche du trouble de personnalité. C'est un individu qui semble très renfermé, qui vivait beaucoup d'échecs, qui avait un réseau social pauvre, qui n'avait pas de relation sentimentale proche. Un individu qui, au niveau professionnel, ça n'avait pas fonctionné dans l'armée. Et tout ça, d'après moi, à cause de sa personnalité. Pendant que la mère de Sébastien Le Mieux se dirige vers le poste de police de Windsor pour avoir des nouvelles de son fils, les policiers reçoivent enfin une information qui va faire débloquer l'enquête. C'est plus tard, dans la soirée, nous étions rendus au poste de police qu'on a eu un appel téléphonique d'une dame qui disait qu'elle était dans le bois l'après-midi, qu'elle avait vu le suspect, qu'elle savait qui c'était, mais elle ne pouvait pas nommer son nom. La dame qui appelle a été mise au courant du meurtre par une voisine. Sa fille, âgée de 15 ans, lui dit avoir croisé au parc un jeune homme assez corpulent. Elle l'a reconnu comme un ancien de l'école. Même si elle ne connaît pas son nom, elle serait prête à tenter de l'identifier. Il était sur la photo définissante de l'année d'avant à l'école de Tournesol. Elle nous a mentionné que si elle pouvait voir la photo, on pourrait identifier le suspect. Ça fait que c'était la dernière journée d'école, il n'y avait plus personne, l'école était fermée, mais on a rejoint un des directeurs adjoints. Les photos définissantes sont affichées sur les murs de l'école, mais elles se retrouvent aussi dans les albums de fin d'année des différentes promotions. L'adolescente est capable d'identifier le promeneur aperçu au parc. Sa description recoupe celle de Dorothée et de la dame blessée. Même vêtements, même silhouette. Les policiers connaissent maintenant l'identité de leur suspect. Sébastien Lemieux. Ils doivent le retrouver pour l'interroger. Au même moment, l'équipe chargée de fouiller le parc avec les chiens-pisteurs commence à trouver différents objets, dont plusieurs couteaux cachés sous des tronds d'arbre. On patrouille des crues de la ville, on surveille sa résidence et puis on fait des recherches un peu partout en ville et en région. Mais les recherches n'ont rien donné. Sébastien Lemieux semble introuvable. À ce moment, sa mère, Mireille, arrive au poste de police, affolée à l'idée que son fils puisse être la victime de l'agression qui a eu lieu au parc durant la journée. C'est là qu'elle apprend avec horreur qu'il est plutôt le principal suspect d'un meurtre. Pendant que tout le monde le recherche, Sébastien Lemieux rentre chez lui en passant par derrière, évitant ainsi la surveillance policière. Durant la soirée, vers 22h40 au poste de police, je reçois un appel téléphonique d'un individu qui demandait si sa mère, Mireille Thérien, était au poste de police. Mireille était la mère de Sébastien Lemieux. Fait que je demande à Sébastien, t'es où? Il dit, je suis chez nous. Fait que j'ai dit, bouge pas là-delà, on te donne des nouvelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, dans sa vie, il a juste sa mère. Et là, il vient de poser un geste épouvantable, un geste qui est extrêmement lourd. La seule personne qu'il connaît à qui il peut se confier ou sans même en parler, juste le fait d'être en sa présence qui va lui apporter un certain réconfort parce que l'induc est seul au monde, je pense qu'à un moment donné, il a recherché sa mère puis il a fini par dire qu'il faut que je lui parle, même au point d'appeler au poste de police. J'ai resté surpris qu'il appelle, sauf qu'il a expliqué que des voisins lui avaient dit que sa mère était partie au poste de police. Le chef de police lui dit que d'autres policiers iront le chercher. Sébastien rétorque qu'il n'est pas habillé. Saint-Onge lui précise quoi enfiler comme vêtements. Pendant qu'il le maintient au bout du fil, un autre policier contacte la Sûreté du Québec. Les policiers se rendent au domicile de Lemieux. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont préparé les négociations avec lui. Ils l'ont rappelé puis ils lui ont donné des instructions à savoir de sortir dehors, de lever ses mains et de se rendre. Sur les lieux, il y avait déjà des enquêteurs qui ont procédé à son arrestation et ils l'ont conduit à Sherbrooke pour enquêter. Puis, les enquêteurs entrent dans la maison et prennent connaissance de l'ampleur de sa collection d'armes blanches. Une cinquantaine de couteaux et de sabres en tout genre. Il découvre ses bibliothèques remplies de livres et de films d'horreur et sa passion pour les objets macabres comme les reproductions de têtes de squelettes. Dans l'autopatrouille qu'il amène à Sherbrooke, Lemieux déclare qu'après ce qu'il a fait, aucun avocat ne voudra jamais le défendre. Une fois arrivé au poste, il raconte s'être caché dans le bois près de la rivière après le crime. Il prétend avoir tenté de s'entailler le poignet à l'aide de son canif parce qu'il se sentait mal. Mais la douleur l'a fait s'arrêter. Les gens qui veulent se suicider, habituellement, ils le font. C'est une colère que cet individu-là n'a pas retourné contre lui manifestement, qu'a retourné contre quelqu'un qui est un inconnu mais qui, pour lui, c'est clair que pour lui, c'est un symbole de quelque chose. Lors de la parade d'identification, on demande à Dorothée d'identifier formellement l'agresseur de son frère. Sans hésiter, elle indique le numéro 5, Sébastien Lemieux. Sébastien Lemieux est inculpé et accusé, entre autres, du meurtre au premier degré du jeune Stéphane Dion. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à commettre un geste aussi gratuit ? Sébastien Lemieux, 18 ans, vient d'être amené au bureau de la Sûreté du Québec de Sherbrooke. Dans une déclaration manuscrite, il raconte ce qui s'est passé durant cette journée du 23 juin 1992. Ce matin-là, dès que sa mère quitte pour son travail, Sébastien se prépare à son expédition dans les bois. Dans son sac d'armée, il glisse plusieurs couteaux comme s'il partait en guerre. Dans le parc Watopéka, une adolescente aperçoit Sébastien alors qu'elle marche sur un sentier. Elle le reconnaît, même si elle ignore son nom. Durant toute la matinée, Lemieux entre et sort du bois. Il croise plusieurs personnes. Il prend bien soin d'arborer une expression neutre pendant qu'il continue de cacher ses armes. En début d'après-midi, les enfants d'Yon arrivent au parc, juchés sur leur vélo. Ils ont l'intention d'y passer le reste de l'après-midi. Dorothée emmène son frère sur un sentier. Il s'arrête pour admirer la vue. Il rigole et s'amuse. C'est à ce moment qu'il croise Sébastien Lemieux. Si cet individu-là a vécu énormément de frustration, a eu de la colère, a été ridiculisé. C'est clair que de voir quelqu'un de cet âge-là au moment où lui était victime de raillerie, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a la chance pour lui d'avoir tout ce qu'il faut, donc c'est quelque chose d'un peu idyllique. Dix minutes plus tard, les enfants s'arrêtent pour regarder la rivière. Il croise Lemieux une seconde fois. Ils n'en font pas de cas. À ce moment précis, Lemieux aurait senti une envie irrépressible de poignarder quelqu'un. Il dépasse les enfants d'Iyon, mais revient subitement sur ses pas et se met à les suivre. C'est là que le sentiment d'injustice qu'il devait ressentir a pris toute son ampleur. Pourquoi un individu de 11 ans peut être si heureux alors que moi, j'ai tant souffert? Et c'est probablement sur ce symbole-là que sa colère s'est défoulée. Il est aux environs de 14 heures quand une dame et son amie arrivent au parc. Elles s'assoient sur un banc pour discuter. Les enfants d'Iyon, toujours en vélo, roulent dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un individu a sorti du boisé. et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. puis elle criait Manbo. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superficielles aux poignets, aux bras et au visage. La dame et son amie entendent les cris de la jeune fille. Au début, elle croit à un jeu. Mais quand le cri se répète, les deux femmes décident d'aller voir ce qui se passe. Dorothée a réussi à arracher le couteau à Lemieux. Elle le tient de sa main droite pendant qu'il essaie de l'étrangler. Les deux femmes sont témoins de l'agression. N'écoutant que son courage, l'une d'elles se précipite sur l'assaillant. Il a essayé de l'enlever parce que à ce moment-là, il était par-dessus la jeune fille. Il tentait de récupérer son couteau. Ce dernier avait un autre canif dans ses poches. Il l'a sorti, il l'a ouvert et a donné un coup à la dame qui a effleuri l'enveloppe du coeur à un ou deux centimètres de l'enveloppe de son coeur. Ramenée brutalement à la réalité par l'intervention de Dorothée puis celle de la dame, Lemieux s'enfuit à travers les bois. La dame blessée se relève péniblement. Elle tente de convaincre Dorothée d'aller chercher de secours. Dorothée refuse d'abandonner son frère. Dorothée se précipite sur son frère pour le secourir. Elle enlève ses chaussures et ses pas. Elle a dit j'ai essayé de le transporter, elle a essayé de le mettre sur son dos puis de l'emmener avec elle. Elle n'a pas été capable. Il était aussi l'autre qu'elle. Elle n'a pas été capable. À ce moment, elle a déjà arrêté son sang. Avec les bas, elle a déjà arrêté son sang, maman. Les deux amis partent chercher des secours. La dame blessée est trop faible et doit s'arrêter pour s'asseoir sur un banc. Son amie se hâte vers la sortie du parc pour revenir avec de l'aide. Cette jeune fille-là qui a aidé son frère, c'est admirable. Elle a fait preuve d'un courage qu'on voit rarement et ce qu'on a su, c'est qu'elle a réussi à se développer malgré un événement comme celui-là qui aurait traumatisé et qui aurait pu l'handicaper pour la vie de façon saine et normale. Ça démontre à quel point cette fille-là était solide, à quel point elle avait un environnement qui était favorisant, j'ai même envie de dire presque exceptionnel, pour avoir posé le geste qu'elle a fait pour défendre son frère. Quand elle a dit qu'elle a jeté sur mon bloc secrataire et qu'elle s'est virée de bord et qu'elle a assis de le saut. J'ai... Wow! Dans ma tête, à moi, je ne l'ai jamais dit. Dans mon lit, dans ma tête, j'ai resté... T'as faute. T'as faute. Quand elle constate à quelle vitesse son frère perd son sang, la jeune Dorothée se précipite au poste de police pour chercher du secours. Le jeune Stéphane Dion est mort suite aux hémorragies consécutives ou lacérations de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Sébastien Lemieux devra répondre de ses actes. Le 23 juin 1992, Sébastien Lemieux assassine froidement Stéphane Dion, âgé de 11 ans. Son procès pour meurtre au premier degré s'ouvre le 7 décembre 1992. Le procès a débuté au début du mois de décembre. Il y a eu plusieurs témoins, entre autres, des psychiatres des deux côtés, autant de la défense que de la couronne. Il y a même un professionnel sur la violence dans les médias qui est venu témoigner. Il y a eu beaucoup de témoins. L'objectif de la couronne est de prouver la préméditation, c'est-à-dire de prouver que le matin du 23 juin 1992, Lemieux avait bel et bien l'intention de tuer, alors qu'il dissimulait des armes blanches un peu partout dans les bois. Il n'a jamais pu expliquer son acte, pourquoi il l'avait fait. La seule raison qu'il nous disait, c'est qu'il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse, puis je pense qu'il ne savait pas lui-même pourquoi. Mais il avait le goût de le faire. Ils ont essayé de le faire passer pour le malade, mais c'est un geste impulsif qu'il a fait. Je pense qu'il était tout à fait conscient de ce qu'il a fait. Il y avait des armes sur lui, il y en avait même deux, d'après ce qu'on peut comprendre. Il y avait un canif sur lui en plus. C'est quelque chose qui devait jouer dans sa tête comme un fantasme. À plusieurs reprises le long du procès, la mère de Sébastien est décrite comme ayant sous-estimé la passion de son fils pour le macabre et l'horreur. Il faut comprendre que quand on est une mère, on n'a peut-être pas toujours le recul nécessaire de leur dire qu'elle était une mauvaise mère. Pas du tout. Moi, je pense qu'elle a essayé de composer avec l'enfant qu'elle avait pour pallier à ces carences-là. Elle n'a juste pas réussi parce que, d'après moi, ce n'était pas possible. D'abord, Mireille a vu s'écrouler, elle aussi, les rêves qu'elle pouvait nourrir pour son enfant. Le seul enfant dans son cas. Celui qui avait toujours été sa première raison de vivre. Ensuite, Mireille a été pointée du doigt dans une petite ville comme Windsor. C'est difficile de se perdre dans la masse. Pour la défense, le geste de Sébastien Lemieux a eu lieu dans un moment de folie passagère. Le jury a délibéré plusieurs jours. Ça a fini le 23 décembre, en début d'après-midi. À ce moment-là, le jury l'a reconnu coupable des crimes connus, mais au lieu d'être de meurtre, ça a été meurtre au second degré, je pense, au lieu d'être au premier degré, tel que l'acte d'accusation. La sentence a été rendue au mois de février. Le juge donne à Sébastien Lemieux une sentence à vie, avec possibilité de libération après 18 ans. Son avocat porte la cause en appel. Lemieux obtient alors une possibilité de libération après 14 ans. Est-ce que des parents, une mère ou un père, doivent donner des couteaux à leurs enfants? Est-ce qu'on doit nourrir leur esprit de ce qui peut être violent? Est-ce que sa mère aurait pu voir venir ça, comment ils se nourrissaient? Ou elle trouvait que, bon, regarde, il lit, on se laisse faire, au moins ils se passionnent pour quelque chose. Est-ce que cette passion-là était bonne? Je ne sais pas. Le temps a passé, mais Windsor n'a pas oublié le drame qui s'est passé dans le parc Watopéka. Puis même par la suite, les années suivantes, les gens étaient toujours inquiets. Nous avons même dû instaurer un système de surveillance pour assurer la sécurité des gens. Ma fille, elle a encore peur pour voir si elle le rend compte. Qu'elle rachève le travail qu'elle a déjà fait, qu'elle a manqué. Une autre tentative de merde, elle a peur de ça. Je pense que le danger est minime et à peu près nul pour cette famille-là. Je pense que le choix de la victime était un choix au hasard. C'est pour ce que cette personne-là, ce jeune enfant-là de 11 ans, représentait pour lui quand il l'a vu. Et je suis à peu près certain que cet individu-là n'a pas de désir de se venger. La passion de Sébastien pour les armes blanches et autres objets macabres aurait-elle pu être interprétée comme un signe de souffrance et un appel à l'aide ? Pour l'entourage d'adolescents comme Sébastien, la seule ligne de conduite à tenir demeure la vigilance. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le jeudi 22 mars 2007, deux policiers se rendent à une résidence de la rue Milot, au Cap de la Madeleine, à la recherche de deux personnes portées disparues. Il y avait une disparition qui avait été rapportée au poste de police. Monsieur qui était disparu, Monsieur qui était affiché. Et aussi, lui-même avait rapporté sa femme qui ne répondait pas à ses appels la veille. Alors les policiers ont effectué des recherches pour retracer ces deux personnes-là. Personne ne semble être présent à l'intérieur de la maison. Mais craignant pour la sécurité des personnes disparues, les deux policiers décident de fouiller la résidence. Lorsqu'ils arrivent au sous-sol, un des policiers fait une découverte horrifiante. En 1969, Lucie Fournier, qui habite la région de Matane, ne parvient pas à dénicher un poste d'enseignante et déménage à Montréal pour trouver un emploi. Elle y fait la rencontre de Gaëtan Piché, un bibliothécaire qui partage sa passion pour la pratique religieuse. C'est le coup de foudre. Lucie Fournier et Gaëtan Piché se marient la même année. Ils s'établissent sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Un an plus tard, en 1970, Lucie donne naissance au seul enfant que le couple aura, un garçon que l'on prénomme Alain. Cette année-là, la petite famille déménage au Cap de la Madeleine, un arrondissement de 33 000 habitants de la ville de Trois-Rivières. La famille Piché se mêle très peu aux voisins et passe pratiquement inaperçue. Je voyais régulièrement madame qui étendait son linge et c'est de cette façon-là qu'on a pu entrer en communication l'une ou l'autre. Puis on se disait bonjour, bonne journée, mais ça n'a jamais été une relation... J'allais vous dire saine, mais oui, elle était saine, notre relation, mais ça n'a jamais été une relation de bon voisinage. Les voisins ignorent que le père de la famille Piché, Gaëtan, est affligé d'une maladie mentale, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale grave, relativement fréquente, qui se caractérise par une désorganisation du fonctionnement de l'esprit humain, désorganisation des pensées, de la réflexion, mais aussi du ressenti et de l'expression des émotions et éventuellement, ça débouche sur une désorganisation du comportement. Gaëtan, lui, suit un traitement quotidien qui lui permet d'être stable, contrairement à d'autres personnes atteintes de la maladie. Sa place peut-être à un extrême dans un hôpital sécuritaire comme le nôtre, avec très peu de sorties, et à un autre extrême sur le marché du travail, à vivre avec son conjoint ou sa conjointe et puis à mener une existence paisible et rangée. Alors, c'est tout un éventail, ça, la schizophrénie. Malgré ses traitements, Gaëtan devient facilement irritable et ses voisins remarquent peu à peu des changements dans son comportement. Il y avait un petit jardin, il y avait peut-être une vingtaine de plants de rhubarbe, puis là, à tous les jours, il parlait à sa rhubarbe, puis il flattait sa rhubarbe. Il lavait chaque feuille de sa rhubarbe, puis il disait, bien, vous avez bien fait ça cette nuit, puis continuez de même, puis je vais continuer à m'occuper de vous autres. Les curieuses habitudes de la famille Pichet éveillent les soupçons des voisins. Ce qui nous apparaissait étrange et anodin du même coup, c'était que jamais on n'a vu un star ouvert, jamais on n'a vu une porte non verrouillée, jamais on n'a vu de visite, là. J'ai jamais vu Alain jouer dans leur cours, encore moins dans l'autre, évidemment, mais j'ai jamais vu Alain comme enfant, là, avec un ballon, avec... d'aucune façon. Alain, le fils de Gaétan et Lucie, commence lui aussi à ressentir certains symptômes de la schizophrénie. Mais sa mère tente de nier la maladie et évite une consultation médicale qui permettrait d'établir un diagnostic. C'est une réaction humaine d'un parent de ne pas vouloir voir l'évidence. Ce sont souvent des personnes qui sont moins émotionnellement impliquées qui vont constater que, non, ce n'est pas une crise d'adolescence, non, ce n'est pas juste une phase, il y a une maladie qui est en train de s'installer. Le temps passe et les Pichés continuent de vivre à l'abri des regards. Alain, lui, poursuit ses études, mais il reste toujours en marche des autres étudiants. Il devient presque impossible de percer la forteresse érigée par la famille Pichet. Il y a une fois que j'avais affaire à Mme Pichet, entre autres, et je savais qu'elle était là. Alors, je cogne à la porte, pas de réponse. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'autre bord pour dire, Mme Pichet, c'est votre voisin, M. Ruff, j'aimerais ça vous parler, vous rencontrer pour vous parler. Elle a dit, c'est bien, M. Ruff, elle a dit, vous pouvez venir à un moment donné. Mais là, je n'ai jamais pu rentrer dans la maison quand même. Au début des années 90, Alain entreprend des études à l'université et malgré les symptômes de sa maladie, il réussit à obtenir un baccalauréat en comptabilité. Il y a des schizophrènes qui certainement peuvent travailler, occuper un emploi, gagner leur vie, être autonomes. C'est évident que ces gens-là probablement performent socialement à un niveau moindre que ce qu'ils auraient atteint s'ils n'avaient pas souffert de schizophrénie. La maladie dont Gaétan et Alain sont atteints provoque de nombreuses tensions au sein de la famille Pichet. Lucie fait tout en son pouvoir pour calmer son mari et son fils. Mais le climat familial se dégrade de plus en plus. L'attention est telle que la moindre contrariété provoque des accès de colère entre les deux hommes. La situation devient rapidement insoutenable et Lucie est partagée entre la tentation de demander du secours et le désir de garder son secret. Alain pose alors un ultimatum à sa mère. Il lui demande de choisir qui restera à la maison lui ou son père. Lucie Fournier est témoin de l'escalade de la tension entre son mari et son fils. Elle est confrontée à une situation déchirante. mais quel choix fera-t-elle ? Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Lucie Fournier vit isolée avec son mari Gaëtan Pichet qui est atteint de schizophrénie et son fils Alain qui en présente les symptômes. A la demande de son fils elle doit choisir entre lui et son mari qui des deux partira vivre ailleurs. Le couple convient qu'il vaut mieux qu'Alain reste à la maison. Gaëtan est alors placé dans un centre spécialisé d'où il peut sortir la fin de semaine pour rendre visite à sa femme et son fils. C'est à cette époque qu'Alain se trouve un emploi de vérificateur comptable dans une entreprise. Il était dans sa bulle il arrivait le matin il disait bonjour parce que moi il me voyait le matin en arrivant mais il s'en allait tout de suite dans son bureau puis il ne parlait pas à personne. Elle allait chercher son verre d'eau s'assoyait puis il travaillait. Les collègues d'Alain remarquent rapidement qu'il a un comportement étrange même si son travail demeure irréprochable. C'est sûr que dans l'ensemble les lois changent souvent donc lui était le premier à être à jour c'est sûr qu'en étant comptable agréé tu reçois des revues lui était toujours à la page il y avait les dernières modifications de la loi il se tenait les discours du budget le soir il devait étudier ça le lendemain il était au courant des changements donc on allait voir Alain et Alain lui il pouvait nous sortir la page le paragraphe que la loi était inscrit puis on l'avait. les collègues d'Alain ne peuvent imaginer sa vie à l'extérieur du bureau et encore moins soupçonner l'emprise qu'il exerce sur sa mère en fait Alain n'hésite pas à rendre la vie de sa mère intolérable et redouble d'agressivité lorsque son père vient leur rendre visite pourtant Lucie protège son fils aux dépens de son mari Mais au travail il en va différemment Alain fait face aux moqueries de ses collègues et il y réagit très mal Moi là j'ai jamais mis pour m'emmener mon lunch puis mettre une pomme dans un cèpe ziploc tu sais des petites affaires bizarres tu te dis voyons donc là on pensait que c'était sa maman qui faisait son lunch il haïssait ça quand on dit maman t'as fait une bonne soupe à midi là ça le fâchait c'est là qu'on a vu qu'il y avait un problème à 32 ans Alain Pichet est officiellement diagnostiqué schizophrène c'est à ce moment que les choses commencent à basculer à son travail des fois on posait des questions sur sa vie personnelle mais il mettait une barrière on ne pouvait pas aller plus loin Alain se mêle de moins en moins à ses collègues et devient des plus étranges quand vient le temps d'interagir avec eux il se méfiait tout le temps comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière lui si on marchait derrière lui il n'aimait pas ça je pense mon supérieur l'avait envoyé chez un client qui était une société d'état donc c'était un gros dossier et quand il a fallu le retirer du dossier parce que il était convaincu que les gens là-bas l'empêchaient de faire son travail il ne lui donnait pas les chiffres il donnait des faux chiffres là il se sentait persécuté dans ce travail-là donc il a fallu le retirer du dossier ça n'avait aucun bon sens Alain était déjà agressif à la maison et au bureau et c'est maintenant ses clients qui font l'objet de ses colères on voyait qu'il était de plus en plus agressif envers nous aussi parce que là c'est là que j'ai averti mon supérieur que je pense qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas Alain se sent humilié par ses collègues et quitte son emploi sans les prévenir c'est arrivé assez subitement quand on a vu des signes d'agressivité à un moment donné il est parti pour vacances puis il n'est jamais revenu c'est là les patrons l'appelaient tu reviens-tu au travail puis il ne revenait pas en 2004 Alain se retrouve officiellement sans emploi il vit toujours seul avec sa mère Lucie avec laquelle il est maintenant devenu tyrannique lorsque Lucie fait l'épicerie Alain lui interdit d'acheter certains produits et la menace de faire une crise si elle ose transgresser ses ordres Lucie a peur de son fils et opte en père pour éviter ses attaques Alain se laisse de plus en plus aller et ne prend plus sa médication quand Lucie lui fait remarquer il l'insulte c'est impératif qu'une personne susceptible d'être violente en raison de sa maladie se voit imposer un traitement et au besoin un milieu de vie permettant d'assurer que le traitement est suivi beaucoup de patients qui souffrent de maladies mentales graves ont une réponse très intéressante à la médication mais malheureusement ne réalisent jamais à quel point ils ont été malades Alain devient violent avec Lucie elle se résout à appeler la police mais pour le protéger elle refuse finalement de porter plainte contre lui alors ces gens lorsqu'ils veulent cesser leur médication si dans l'évolution de leur maladie ils ont été violents moi je pense que la société via les tribunaux dans un processus ouvert adversatif est légitimé d'imposer un traitement à des personnes contre leur gré permettant qu'ils ne passent pas leur vie en prison ou à l'hôpital mais dans la société avec l'obligation de recevoir leur injection ou d'avaler leur comprimé pour pouvoir fonctionner correctement Alain va jusqu'à frapper sa mère Lucie appelle encore une fois les policiers et Alain est conduit à l'hôpital mais elle refuse toujours de porter plainte contre lui il y avait eu des bois de fait de la part de monsieur Pichet sur sa mère et des menaces de mort alors les policiers ont fait une intervention ont demandé les ambulanciers sur place et il lui a été conduit au centre hospitalier où il a été vu par un psychiatre les policiers ont rencontré madame par la suite et elle a refusé de porter plainte les policiers ce sont des protecteurs ce sont nos anges gardiens mais ce n'est pas des thérapeutes alors eux ils vont ramasser quelqu'un qui est en train de brutaliser une autre personne et ils décident on l'amène à l'hôpital et puis une fois à l'hôpital s'il n'y a pas d'information collatérale si la victime potentielle est la première à revenir chercher sa progéniture pour dire bon écoutez je le ramène à la maison c'est beau c'est réglé il ne le fera plus bon c'est assez limité les solutions qu'on a il faut avoir de l'information isolée avec son fils Lucie Fournier est confrontée à des menaces de mort elle sait que sa vie est maintenant en danger mais trouvera-t-elle la force de porter plainte contre son propre fils il vit la supervision des parents est suggéré Alain Pichet quitte son travail peu de temps après être diagnostiqué schizophrène incapable de se trouver un nouvel emploi il vit seul avec sa mère Lucie à qui il fait vivre des moments de terreur l'étau semble se refermer sur Lucie Alain ne prend plus sa médication et son état se dégrade de plus en plus il passe de longs moments à établir un plan pour se débarrasser de ses parents l'individu ressent bien que quelque chose d'anormal est en train de se produire qu'il ne réfléchit pas qu'il ne réagit pas qu'il ne ressent pas les choses comme auparavant puis un jour le patient croit trouver une explication à son désarroi et l'explication peut être une mission divine peut être un voisin qui le persécute peut être un poison qu'on a abominablement mis dans sa soupe peut être une intervention des extraterrestres un ressuscité enfin les limites de l'esprit humain quand il s'agit de concevoir un délire sont assez vastes le mardi 20 mars 2007 Alain Pichet est en plein épisode de délire il doit absolument couper les liens avec sa mère qui est selon lui un frein à la mission qu'il doit accomplir Alain Pichet croit en effet être l'élu d'une communauté de 500 000 habitants du sud de la France dont il doit sauver l'âme souvent il y a une interaction tout à fait réelle les proches qui aiment la personne souffrante essaient d'imposer des limites à ses comportements qui peuvent être dérangeants qui peuvent être gênants pour la famille peuvent l'inciter à accepter un traitement que le patient refuse et une escalade s'ensuit c'est comme ça que beaucoup de gestes violents plus ou moins sérieux sont posés en proie à des hallucinations persistantes Alain passe à la première phase de sa mission divine au cours de la soirée du 20 mars 2007 Lucie se prépare à prendre sa douche Alain s'approche alors lentement de la salle de bain si on se place dans la perspective du schizophrène qui est convaincu comme je vous le disais qu'il y a une invasion martienne qui s'en vient qui a les délires terribles d'un schizophrène écoutez si c'était notre réalité je pense qu'on serait aussi angoissé que le schizophrène Alain entre dans la salle de bain et sans hésiter frappe sa mère à plusieurs reprises avec une hache Lucie s'effondre inanimée Alain regarde le corps de sa mère sans manifester la moindre émotion il se dirige alors vers la cuisine et s'empare d'un couteau toujours délirant Alain passe à la deuxième étape de son plan diabolique et décapite sa mère Alain descend au sous-sol et vide le congélateur de son contenu afin d'y faire de l'espace pour placer le corps de sa mère Alain remonte ensuite à l'étage il enroule le corps de sa mère dans une couverture et le descend au sous-sol le corps est lourd mais Alain en pleine crise de délire voit ses forces décuplées Alain est méthodique et agit avec sang-froid il place soigneusement le corps dans le congélateur mais laisse le sac contenant ses vêtements à côté après avoir tué sauvagement sa mère Alain Pichet s'affaire à nettoyer les nombreuses traces de sang qui se trouvent dans la salle de bain le lendemain Gaetan Pichet appelle à la maison plusieurs fois pour prendre des nouvelles de Lucie mais personne ne répond Gaetan est inquiet car Lucie n'a pas l'habitude de ne pas retourner ses appels il communique avec les policiers et leur fait part de ses inquiétudes il insiste même pour qu'ils effectuent une vérification sur place les policiers hésitent mais les insistances de Gaetan portent fruit il y a un policier qui s'est rendu sur les lieux à ce moment là et qui a constaté que les voitures étaient là mais il n'y avait pas de réponse et a donné un retour téléphonique à monsieur Pichet le policier ne peut rien faire de plus Gaetan n'est pas rassuré et décide d'aller vérifier de lui-même ce qui se passe à la maison familiale monsieur Pichet a quitté la résidence pour se rendre sur la rue Milou en autobus et par la suite il n'a jamais retourné à la résidence les membres du personnel de la résidence où Gaetan demeure s'inquiètent eux autres on trouvait ça anormal parce que avec les années ça fait quand même plusieurs années qu'il habitait à cette résidence là c'était jamais arrivé il allait passer les fins de semaine chez lui mais jamais au milieu de la semaine comme ça il quittait puis il revenait pas la disparition de Gaetan Pichet est rapportée à la police par l'établissement où il est traité le jeudi 22 mars deux policiers se rendent à la maison de la famille Pichet sur la rue Milou mais personne ne répond à la porte les policiers sont retournés le 22 pour faire des vérifications pour voir ce qui était passé avec M. Gaetan Pichet et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à la résidence en n'obtenant pas de réponse les deux voitures étaient encore dans l'entrée c'est-à-dire celle du fils qui était Alain Pichet et celle de la mère alors on fait venir des serruriers sur place serruriers ouverts la porte et les policiers sont entrés à l'intérieur on fait des appels voir s'il y avait quelqu'un il n'obtenait pas de réponse on vérifiait les lieux avaient de l'air à l'ordre c'était propre bien que les deux véhicules de la famille soient garés dans l'allée personne ne semble être à l'intérieur de la maison intrigués les policiers commencent leur fouille loin de s'imaginer ce qu'ils vont découvrir le 20 mars 2007 Alain Pichet est en plein délire schizophrénique et décapite sa mère Lucie Fournier inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa femme Gaëtan Pichet quitte sa résidence et part à sa recherche lorsque Gaëtan Pichet arrive chez lui l'après-midi du mercredi 21 mars personne ne semble être dans la maison mais Gaëtan tombe bien vite face à face avec Alain qui sort de la salle de bain il lui demande aussitôt où se trouve sa mère mais Alain fait la sourde oreille Alain va chercher une hache au sous-sol lorsqu'Alain revient à la salle de bain il se précipite sur son père et essaie de le frapper Gaëtan résiste un moment mais Alain finit par avoir le dessus il frappe son père violemment avec la hache Alain décapite son père avec un étonnant sang-froid il le déshabille et le dépouille il décide de conserver son portefeuille et plus curieusement de s'emparer de son jonc de mariage il procède ensuite exactement de la même façon que lors du meurtre de sa mère il enroule le corps dans une couverture et le descend dans le débarras du sous-sol il semble savoir précisément ce qu'il doit faire selon le plan qu'il s'est établi il s'est établi et le s'est établi il place le corps de son père dans le congélateur où se trouve déjà celui de sa mère et met ses vêtements tachés de sang dans un sac le lendemain le lendemain il installe il installe les nouvelles poignées sur les portes de la salle de bain et du débarras afin de cacher les traces de ses crimes Alain dort quand deux policiers appelés pour la disparition de ses parents entrent chez lui et annoncent leur présence ils ont descendu à l'étage en bas pour voir s'il y avait des gens qui se trouvaient là et c'est là qu'ils sont venus ils ont entendu monsieur Alain Pichet leur répondre oui oui il y a quelqu'un je vais me lever il était couché dans sa chambre monsieur Alain Pichet il est venu à la rencontre des policiers puis là ils lui ont demandé est-ce que tu sais où sont tes parents on les recherche ton père n'est pas à la résidence et tout ça et monsieur a répondu non je ne les ai pas vus c'était des réponses incohérentes les policiers trouvaient que ça ne tenait pas debout qu'est-ce qu'il leur répondait Alain somme les policiers de partir parce qu'ils n'ont pas de mandat mais devant la réaction étrange d'Alain ils décident de pousser leur recherche les policiers ont senti qu'il y avait quelque chose de pas normal on a vu au sol des couvertures imbibées de sang des restants au sol on voyait qu'il y avait eu du sang là il y avait des vivres aussi qui avaient été sortis d'un congélateur qui était en train de dégeler au sol et ça a porté l'attention du policier sur le congélateur le policier a eu la présence d'esprit d'aller vérifier l'intérieur du congélateur et là il a vu les deux corps qui étaient à l'intérieur du congélateur fait qu'à ce moment-là les deux policiers ont procédé à l'arrestation d'Alain Pichet quand la nouvelle sort dans les médias c'est la panique sur la rue Milo tous les voisins sont consternés de voir qu'un crime aussi horrible ait pu se produire à côté de chez eux j'ai même pas été capable de garer ma voiture et là je vous jure en deux temps de mon mouvement il y avait peut-être il y a peut-être eu six médias d'information qui étaient sur les lieux il y avait un achalandage hors du commun sur notre rue et ça a perduré dans le temps je vous dirais des mois incarcéré en attente de son procès Alain refuse catégoriquement de collaborer avec les enquêteurs M. Pichet dès son arrestation a tout simplement exprimé rapidement l'intention de ne pas parler de garder son silence tel qu'était son droit à partir de ce moment-là jusqu'à temps jusqu'au moment de sa compétition M. Pichet n'a jamais parlé et on a eu un enquêteur qui l'a rencontré qui a procédé à un interrogatoire vidéo sur de longues heures et malgré tout ça M. Pichet est resté de glace dans un calme olympien il n'a jamais jamais dérogé du fait qu'il ne voulait pas parler confronté à la schizophrénie d'Alain Pichet les enquêteurs doivent faire appel à des spécialistes pour le questionner correctement Le psychologue judiciaire nous a aidé à structurer notre interrogatoire afin de pouvoir poser les bonnes questions parce qu'une personne qui est en proie à une crise et qui est en malade qui sa maladie est présente on ne peut pas interroger une personne comme ça de la même façon qu'on interroge un individu sain d'esprit et puis encore là il faut faire attention parce qu'une personne trop malade on ne pourrait pas se servir probablement des aveux de cet individu-là Le peu de réponses que les enquêteurs soutirent à Alain les force à exploiter au maximum leur connaissance en scène de crime Premièrement on n'a aucun témoin direct donc aucun témoin qui n'a vu vraiment les gestes qui ont été posés On a une scène qui a été nettoyée de fond en compte On a un suspect qui refuse de collaborer totalement et ce qui fait en sorte qu'on doit baser notre enquête seulement sur des faits pour pouvoir être en mesure de pouvoir plus tard porter des accusations à l'endroit de M. Pichet Le 4 juillet 2008 Alain Pichet est déclaré non criminellement responsable par le juge qui préside son procès Une fois que la personne a été déclarée aliénée mentale par le tribunal à ce moment-là elle ne fait plus partie du système criminel ou carcéral elle est sous la juridiction de la commission d'examen des troubles mentaux qui doit décider qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là donc est-ce que cette personne-là représente un risque important pour la sécurité du public Alain Pichet est hospitalisé au centre de santé et de services sociaux Sainte-Thérèse de Shawinigan Quatre mois plus tard il repasse devant une commission d'examen Donc la commission doit après des évaluations de psychiatres décider si la personne représente un risque et là peut décider que cette personne-là doit être détenue sans sortie ou peut être détenue mais avec possibilité de sortie accompagnée des membres de l'hôpital ou sortie non accompagnée ou être en libération inconditionnelle Malgré les deux meurtres qu'il a commis Alain Pichet est jugé apte à faire des sorties accompagnées Puis le 30 janvier 2009 il est finalement autorisé à faire des sorties non supervisées par le tribunal administratif du Québec Les proches d'Alain Pichet sont sous le choc Je trouve que c'est très précipité je veux dire l'évaluation pour moi l'évaluation est très brève pour l'instant Lorsqu'ils vont le faire sortir il n'y aura aucun mécanisme de prévu pour le contrôler le forcer à prendre sa médication puis présentement même les psychologues ou les psychiatres s'entendent pour dire qu'il en a besoin Je plaidais à un moment donné qu'il était particulier et qu'il ait pu se présenter sur les lieux où il demeurait avec ses parents sans que la sécurité publique soit le service de police de la ville ait été avisé que le monsieur était pour se présenter à cet endroit-là Évidemment on n'était pas devant un individu qui avait fait un vol à l'étalage Donc quelle est la réaction que cet invédileur aurait pu avoir en entrant dans le domicile où il avait sué ses deux parents Deux ans après avoir commis le double meurtre de ses parents dont il a été déclaré non criminellement responsable Alain Pichet est sur le point d'être remis en liberté Mais la population s'y oppose Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public La supervision des parents est suggérée Alain Pichet est hospitalisé depuis six mois pour avoir commis le double meurtre de ses parents quand la possibilité d'être remis en liberté s'ouvre à lui Qu'il y ait des sorties supervisées passe encore Qu'on me dise ultérieurement par exemple qu'il y aura possibilité de sorties non supervisées là le bas blesse parce que je vous dirais moi qui sois toujours supervisée c'est correct Si quelqu'un s'occupe de sa médication si quelqu'un supervise ses sorties si quelqu'un s'occupe de lui passe encore il a le droit à tout ce qu'un être humain a le droit c'est-à-dire d'avoir tous les meilleurs soins possibles et auxquels on a droit Si sa mère qui s'en est occupée toutes ses années n'a pas été capable de voir à sa médication ou de lui c'est-à-dire elle a dû voir à sa médication mais de ne pas être capable de lui faire prendre comment nous voisins comment nous étrangers serons-nous capables de le faire et qui va m'assurer moi comme voisine immédiate que ce type-là va la prendre sa médication ben là je recrète c'est là que je suis immensément inquiète Les anciens voisins d'Alain Pichet ne veulent pas le voir revenir et une pétition circule pour empêcher sa libération Comme la couronne s'objecte elle aussi à la libération un appel de la décision est demandé Lors de la deuxième audition de la commission lorsqu'on posait des questions à monsieur s'il y avait des éléments stresseurs il n'y en avait aucun même lorsqu'on lui a posé la question est-ce que le fait d'aller au domicile à l'endroit où les délits s'étaient produits est-ce que ça est un élément de stress il a répondu non il a dit que la seule chose qu'il avait stressé c'est avant de sortir de se demander il se demandait si sa carte de guichet automatique était pour fonctionner évidemment ce que j'ai plaidé à la commission c'est que par rapport au délit qu'il a commis par rapport à aller au lieu dire qu'il n'y avait pas de stress et s'attarder seulement sa carte de guichet ça démontre quelqu'un qui n'avait pas encore intégré la maladie qu'il a en 2009 la cour d'appel casse l'autorisation de sortie d'Alain Pichet le 19 mars il met le feu à un panier à linge de l'établissement où il est interné je l'ai accusé d'incendie en mettant en danger la vie parce qu'évidemment ça s'est fait sur l'étage où lui était résident il y avait d'autres personnes à cet endroit-là heureusement il n'y a pas eu personne de blessé il y a eu une évacuation mais il n'y a pas eu personne de blessé c'est un incendie qu'il a allumé à l'intérieur d'une pièce appenante à une salle de bain il a allumé ça dans une malle à linge et heureusement il n'y a pas eu de blessé mais il a été accusé il y a eu un procès il s'est défendu seul et il a été trouvé coupable le 11 septembre 2009 le tribunal administratif du Québec ordonne la détention stricte d'Alain Pichet à l'institut psychiatrique Philippe Pinel ce qui est particulier comme les membres de la famille lundi écoutez il a tué son père et sa mère on est prêt à le laisser sortir il commet un incendie et là il le considère dangereux sauf que c'est sûr qu'après avoir allumé l'incendie c'est difficile de soutenir la thèse qu'il n'est plus dangereux ce que j'avais plaidé à l'époque c'est qu'il allumait l'incendie dans un lieu contrôlé il était dans un lieu contrôlé il a réussi à prendre un briquet qui était au bout d'une chaîne il a réussi à prendre du papier il a réussi à aller jusqu'à l'endroit et mettre le feu puis il était dans un endroit contrôlé surveillé donc imaginez s'il avait été en liberté je dois aussi me rallier à ce qui a été déterminé mais en même temps ça n'a pas de sens que nous on est à vivre tout le temps dans ce dilemme-là parce que la justice a dit à chaque année on va le réévaluer je trouve que c'est aberrant on avait l'impression qu'on avait été en mesure de prouver la culpabilité de M. Alain Piché qu'on était en mesure même de prouver qu'il y avait une préméditation et comme humain c'est sûr qu'on trouve dur le fait de savoir qu'il n'y aura jamais personne qui va être puni pour cet acte-là mais on comprend par la suite avec les rapports psychiatriques que c'est pas la place nécessairement de M. Piché dans une prison qu'il faut qu'il soit traité il faut qu'il soit vraiment suivi vraiment suivi médiculeusement pour être sûr que ça ne reproduise jamais une affaire comme ça les personnes souffrant d'une maladie mentale ne représentent pas un plus grand danger que les autres membres de la société mais il est primordial d'encadrer leur traitement avec une grande vigilance afin d'assurer leur protection et celle de leur entourage si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir à l'aide d'images d'archives de reconstitutions précises et de témoignages troublants replongés au coeur des plus ignobles crimes américains Enquête FBI dans un instant à Canal D Hommes cherchent femmes dont le but de partager maison passion